Musique Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version noire Alors aujourd'hui on va monter cette grande tour pour aller sauver un Pokémon à priori là-haut Qui a besoin de nous Et ensuite on ira affronter la championne Alors comme les épisodes d'hier et avant-hier ma voix ne doit pas être très forte ni le son du jeu Donc n'hésitez pas à monter votre son à 60 ou 70 même à fond comme vous voulez Voilà tout simplement Bon alors objet j'ai décidé de donner l'objet de multi xp à Scroco Et garder Zeblitz en premier quoi que Euh non On va tous les monter niveau 40 à peu près En gros c'est la tour Pokémon quoi un peu ça cet endroit Mais il y a des dresseurs malheureusement Alors j'espère que c'est la bonne tour hein Oui ça devrait être la bonne tour La tour des cieux L'Useur Un Pokémon extraterrestre Un Pokémon extraterrestre Le problème c'est qu'il est de type roche J'ai Psy un truc comme ça Ou que Psy Il est que Psy Il est que Psy Ok Je crois que je peux lui faire point feu Ca Voilà Le Mechao Alors pour les plus émotieux d'entre vous hein Je sais que vous avez vu qu'il y a peut-être une demi-heure qui s'est coulé entre temps Je pense que vous en avez rien à foutre hein De toute façon j'attends que l'épisode est là Euh... Voilà Euh... Je n'ai pas l'explication donnée hein J'ai juste été vérifier autre chose En attendant J'adore, je m'explique en fait à chaque fois Parce que bon Il y a beaucoup de gens minutieux hein Qui voient Ce petit détail Je m'étais... Les derniers épisodes ça a arrêté à 16h Et là je recommence un épisode à 16h37 Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette demi-heure ? C'est fait C'était comme dans One Piece Mais au lieu que ce soit le siècle oublié C'est la demi-heure oubliée Tu sais Hmm... Qu'est-ce qu'il fait ? Bonjour madame Euh... Je sais pas si je fais bien d'affronter tous les dresseurs hein Parce qu'après on va pas avoir le temps d'affronter la championne Malheureusement Et vous avez vu hein A chaque fois ça fait deux épisodes Champion Deux épisodes Champion Deux épisodes Champion Ça va passer assez vite finalement hein Cette version noire Heureusement je fais la version noire 2 juste après Et après la version noire 2 Bah... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je réfléchirai Je vais pas encore réfléchir à ce que je peux faire Il sera sans doute encore du Pokémon forcément Il sera une des versions À coup... Un truc comme ça Y'aura pas vraiment de surprise Enfin si Y'aura une surprise à peu près Oula... Je sais pas si vous entendez le son dehors En vu que mon casque il fonctionne pas très bien je pense pas mais moi dehors... Ma fenêtre elle est fermée hein Je sais pas si vous entendez mais ma fenêtre elle est fermée en tout cas Je peux vous le garder Putain ils vont nous faire chier la nuit du 14 juillet Moi je bosse le lendemain merde Ils vont nous mettre un feu d'artifice à minuit J'aime pas le 14 juillet Je comprends pas à quoi ça sert Ça fait 100 ans c'est bon C'est passé Ah la la Même les jours fériés je te... Ok on en profite mais... Moi je bosse hein les jours fériés je m'en fous Je... Je prends mon week-end ok pour aller avec mes potes mais sinon je bosse hein Je reste pas à rien foutre hein J'aime les fériés Encore quand on a école et qu'on a un jour férié entre je suis content vous voyez Mais euh... Bon Là c'est un peu trop quoi Un jour férié pendant les vacances Un jour férié pendant les vacances Là ça sert Pendant les vacances c'est scolaire bien sûr C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas en vacances Ça c'est sûr Enfin beaucoup de personnes en tout cas vous je sais pas mais... Il y a beaucoup de personnes qui sont pas en vacances parce qu'elles travaillent Un funesir Un funesir oui Alors funesir funesir je n'ai aucune attaque qu'il infecte à mon ami Ouais c'est ça Darumashou ne peut rien faire face à funesir Il n'a aucune attaque qu'il infecte Un funesir Un funesir Bon je crois qu'il y a que des funesir ici non ? Ouais c'est ça Il y a que des funesir Donc on va pouvoir mettre une repousse Non Hum Je suis là Je suis là Bon après ce qu'on fiche J'essaie au mieux d'éviter les Dresseurs. Si je peux les éviter, je les évite, sinon je les combattrai. Puis je reviendrai en dehors, en off, pour les re-combattre et tout ça. S'il le faut, vraiment. Je suis goûté parce que les Mouchalana ont une très bonne défense, donc ça va me faire mal, mais c'est pas grave. J'ai perdu 40 points de vie, quand même, ou 30, je sais pas. Putain, mais c'est fort dehors. Je sais pas si vous entendez vous, vous devez entendre un petit truc, mais... Lui, est-ce qu'il se retourne ? Non, il se retourne pas, tant pis. Et il y a une infirmière juste là. Parfait ! Je vais pouvoir soigner les Pokémon. Ah, ça fait bien quand ça s'arrête la musique dehors là. Tout à fait ! Je sais pas ce que ça fait, Momi. Il y a un grain golem ! Le grain golem est voulu en golem à stock. C'est un Pokémon assez imposant, que j'aime bien un peu. Mais... C'est pas un Pokémon que j'utiliserais souvent, oui. Alors, je l'utiliserais pour rigoler, quoi. Ouais, il faut que je... Je lui parle pour soigner les Pokémon, quand même. Donc, je lui fais le combat, je l'a mets KO, et elle nous soigne le Pokémon gratuitement, tranquillement, sans vous demander quoi que ce soit. Ok, parce que j'ai presque plus de points feu, parce que plus de points de vie, il vaut mieux être. Oh, merde ! Maman, bo ! Oh, merde ! C'est un Pokémon pro ça ! Euh , Mette boyle ! Aïe 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 ah merde ah y'a ma mère qui arrive normalement donc je vais peut-être graisser une seconde vous inquiétez pas je couperai on va peut-être me les ranger du coup mais j'entends mes chiens bruit c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive bon de toute façon je couperai au moment où ils arrivent pourquoi j'ai lancé un escroquo contre un pokémon pro vous pouvez le me dire super efficace escroquo au revoir j'explique c'est beaucoup mieux j'ai fait le con là tout à l'heure allez il a un peu ils ont pas de room hop allez vas-y soigne moi ah voilà à tout de suite bien voilà à toutes et à tous voilà alors continuons je peux lui passer derrière lui ou pas non donc c'est inutile elle ah oui il va falloir que je retourne et que je passe derrière elle ok je me disais putain mais je vais pas pouvoir passer mais si en fait je pense que je veux dire je pense que je vais passer j'ai pas j'ai pas j'ai pas J'étais en train de parler avec mon père qui est venu me dire que c'est la fête de la mère aujourd'hui que j'ai oublié en plus. Il va falloir que je lui souhaite et je lui ai rien acheté. J'avais carrément zappé. Je pense pas grave c'est qu'une fête c'est un anniversaire encore. Je pense qu'elle va laisser passer. Après tout je vais au frère un week-end tranquille, elle était toute seule chez elle. J'ai été chez mes potes. Elle était tranquille sans moi. J'ai oublié. Oh bah pas grave, ça fera un âge de plus. Mastouf, tiens. L'évolution du point de chiot. Tac, ça devrait suffire. P'tain mais le truc là dehors, la musique a fait résonner dans mon lit. Je le sens dans les fesses. C'est pas dans mon siège. J'ai l'habitude de dire dans mon lit. C'est parce que ça a un fauteuil lit. Enfin, un canapé lit. Je crois que je dis dans mon lit, pas mal à coup. Mais bon. Merci, c'est cool d'avoir fait le déplacement. C'était un Pokémon WC que j'avais vu depuis la scène. Ça va maintenant. Un coup de rappel Max et ça repart. Je l'ai, hein. Normal, quand on est pilote. Mais bon. Puisqu'Athéna, tu voudrais bien sonner la cloche. Le glace de la Tour des Cieux apaise les âmes. Et il résonne aussi dans le cœur des gens. Quel joli son. Il est comme toi, Franck. Doux, mais puissant. Bon. Je fais les présentations à nouveau. Moi, c'est Carolina, le champion de Parcelain. Et mon truc, c'est le Pokémon Vol. Dès que tu voudras, viens me retrouver à l'arène. J'ai hâte de te voir en action. Mais ben, t'as en action, tu vas en avoir coupé. Bon. Je peux utiliser Vol à partir de là, en fait, ou pas ? Parce que je l'ai, Vol, non ? Ouais, je l'ai. Est-ce que je peux utiliser la place de détection, on n'a rien à foutre de détection, non. Est-ce que je peux utiliser ou est-ce que je dois battre la championne pour l'utiliser ? Non, je peux. Et voilà à quoi ressemble la région du Nice, du coup. Vous voyez un peu le truc. Vous voyez un peu le truc. Et maintenant, on peut aller se faire la championne, donc. Zeblitz en premier. Et Scroko, t'as toujours du multi-XP, tant mieux. Oula. Ouais. Alors si je me souviens, là, son arène, c'est un putain de labyrinthe, c'est chiant. Non, c'est ça, il me fait rentrer dans des canons. Et c'est un putain de labyrinthe. Il n'y a pas de sortie par là, tant pis. Assez, non, ce valeur là. Ah, voilà, ça me fait passer par au-dessus. Évidemment, on ne peut pas esquiver. Ça va être vachement rapide, tout ça. Alors, je crois qu'on avait dit que l'attaque normale était beaucoup plus puissante. Donc, on va utiliser tous les trucs d'attaque spéciale avant contre les personnes, comme ça. Et on garde l'attaque normale pour le champion. Enfin, la championne. La championne qui est une de mes championnes favoris. Carolina. Elle est super mignonne. C'est pour ça que c'est une de mes favoris. C'est une des plus fortes, en plus. Voilà, toi, t'es vaincu. Un pilote. C'est doublement super efficace, ce truc. Les Cuanetons sont de type eau et vol. Donc, comme ça, il ne va pas faire long feu. Là, on peut dire que je lui ai volé dans les plumes. Donc, on tch. Ah, l'XP qui donne, c'est énorme, quoi. C'est... Je ne dirai jamais assez. Bonjour. C'était pas ça qu'il fallait faire. J'ai pas ça qu'il soit revenu au point de départ, comme un con. Les Cuanetons sont mignons. En plus, quand ils évoluent, ils ont un lac-messing. Et les lac-messing sont pas mal. Malheureusement, ça ne va pas être un Pokémon que je vais prendre. J'ai déjà flotte au temps. C'est amplement suffisant. Évidemment, par là, on ne peut pas y aller. Donc, c'est vraiment ce truc-là. Sauf qu'on peut aller par en bas, à mon avis, non? 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 Bon, ben non. Qu'est-ce qu'on veut faire, alors? Ça, c'est la seule chose que je vois, ça. Est-ce qu'on peut se faire tirer par là? Oui! D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je vois. Déflésant, un mâle. Est-ce que je vois? Les mâles ont des crêtes rouges, alors que les femelles n'ont pas les crêtes rouges sur la tête. Comme les coques, en gros. Voilà, ça a vraiment brillé. L'autre côté de la barrière. Boum. Bonjour, monsieur. Rhinolab. Rhinolab. Kudu. Faut régler ce machin, putain. Ensuite, ça doit être le dernier truc. Oh, oh, oh. Ah ouais, ça va être un tour comme ça, mon avion. On va nous faire passer par tous les cerceaux. Et enfin, arriver dans son machin à elle. Boum. Faut régler ce machin, putain. Mon nez. Bonjour, madame. Dites, ton truc là-bas, il fait mal. Bon. Mouah, je t'attendais. Alors, mes fameux canons t'ont fait voir du pays. J'espère que tu auras encore de la réserve. Parce que c'est moi qui vais m'occuper de ton cas maintenant. Alors, étincelle. On ne fait pas de... On ne prend pas de risque. Même si on est dix niveaux de plus, je fais mon attaque la plus puissante. Déflaisant. Ah, déflaisant femelle. Voilà, à quoi ça ressemble. Ça n'a pas la crête rouge sur la tête. C'est comme les hippodocus femelle et les hippodocus mal. On voit facilement la différence. Les combo devraient bientôt monter aussi. Ouais, voilà. Et il devrait évoluer en plus après ce combat. Si je ne me gourre pas. On prend une tricherie, ce qui est pas mal. Et Lagmessing. Voilà, son pokémon le plus puissant. Et l'évolution de quoi ne t'on. J'ai hésité à faire Kudju ou étincelle, mais bon. Doublement super efficace, elle n'a aucune chance. En me battant contre toi, j'ai pu m'améliorer. Alors, merci. Et Scroco qui évolue. C'est bien ce que je disais. Bon, Scroco horrible. C'était fou ce qu'on vient de faire complètement planant. Pokémon et moi avons du mal à redescendre sur Terre. Ouais, je te fais monter jusqu'au 7ème sége, je sais. Je suis vraiment fier de te délivrer ce badge officiel de like Pokémon. Il te va comme un badge. Et hop là. 6ème badge. Mais j'y crois pas. Avec tous ces badges, les pokémons ont environ jusqu'au niveau 70. Et comme ce combat était vraiment planant, pour te remercier, je te donne une CT. Waouh, Acrobatie. Ah ouais, c'est super comme un taxe. Acrobatie a une capacité assez originale. Elle devient deux fois plus puissante si ton Pokémon ne tient pas d'objet. Il faudra donc que tu couvres ton Pokémon toi-même. Je cherche de chier, mais l'autre jour, en volant au-dessus du bon forêt, à côté des flocons, j'ai vu la Team Plasma. C'est ça ? Je me demande bien ce qu'ils veulent. Bon, s'il vous me demande bien, mais... Ah, voilà. Ouiiii ! Mes jambes. Oh. Pour communiquer. Les dresseurs font la directe qui blesse les poules. Je suis le seul à trouver ça à l'heure cruel. Attendez. Ok, excusez-moi. On ne peut pas être tranquille, du coup... J'ai fermé la porte, j'ai marqué un mot comme quoi ne pas déranger, ou alors toquer et faire doucement, plutôt que d'arriver comme un bourrin à ouvrir la porte et à me prendre la porte dans le genou. Albatard, ça fait mal. Bon, allez, quoi qu'il en soit, j'aimerais pouvoir communiquer avec certains de tes Pokémon. J'ai été élevé avec des Pokémon depuis que je suis né. Je trouve plus aisé de parler avec eux qu'avec les gens. Car contrairement aux humains, ils ne mentent jamais. Bonjour, Zeblit. Dis-moi, que penses-tu de Franck ? Franck vient de Renewa et vive avec sa mère. Pokédex a été l'élément déclencheur de son manage et vient. Tu lui fais confiance ? Quand je suis un manage, si seulement l'humain et Pokémon pouvaient vivre en harmonie comme ça, libérer les Pokémon de leur terrible maître serait inutile. Et nous pourrions tous ensemble baigner dans l'eau d'un futur radio. Letyce utilise la Team Plasma pour retrouver les pierres spéciales, le galet blanc et le galet noir. Les Pokémon de la légende ont abandonné leur enveloppe charnelle. Leur essence s'est cristallisée en une pierre. Plongés dans le sommeil, ils attendent la résurrection du héros. Je vais insuffler la vie à ces galets autres et ressusciter les dragons légendaires. Ils m'utiliseront des liens d'amitié et le monde me reconnaîtra comme le nouveau héros et me suivra alors dans ma croisade. Je pourrais changer le monde sans avoir à blesser quiconque. Si je devais utiliser la force, des gens se dresseraient sur ma route. Et ces dresseurs inconscients blesseraient leurs Pokémon, Calcachi. Les Pokémon sont des êtres vivants. L'humanité ne peut pas les traiter avec un si peu de considération. Mais je souffre de penser que la réalisation de mon rêve demande de déchirer des équipes qui, comme vous, sont en train d'ammermer. Je suis désolé, croyez-moi. En fait, ce N, il a une bonne raison, il s'est tout à fait d'accord. Il y a des gens qui utilisent des Pokémon à des fins malsaines. Ça, c'est sûr. Comme des gens qui utilisent des animaux à des fins malsaines. Comme des combats de chiens dans le truc. Enfin voilà, quoi. Ça, c'est vrai que c'est révoltant. C'est un peu sûr. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin de détruire le monde pour ça ? Non, il ne veut pas détruire le monde. Il veut juste empêcher les humains et les Pokémon d'être ensemble. Sauf qu'au pire, il n'a qu'à se transformer en justicier et de défendre tous ses Pokémon maltraités. C'est tout simplement ce qu'il a à faire, à mon avis. Alors, on arrive à chaud. Objet, prendre. Hop, off chance, je le retire. Objet, donner. Off chance. Voilà. Donc, maintenant, où est-ce qu'on doit aller ? Oups. On va voir quel Pokémon y'a là-dedans. Trompignon, ok. Est-ce que c'est vraiment par là que je dois aller, en fait ? Parce que, si ce soit, j'y vais pour rien. Il faut que je regarde sur une carte. Je crois que j'ai ma carte, là-bas. C'est rare au moment où on regarde la carte. Moi, si, c'est là. Mon forêt. Chocombre. C'est par là, à mon avis. Wow, Zeblitz, carrément sauvage. On devrait donner beaucoup d'XP, à mon avis. Ah ouais, mais il a statique, le Zeblitz. Moi, j'ai que des attaques au Coragor, c'est con, ça. J'ai pas envie de me paralyser tout de suite. On fait à peine un pain, on rencontre un Pokémon dans ses herbes. C'est horrible. Voilà. Maintenant, c'est par là. Merde. Bon, là, je vais utiliser une Max Repousse, parce que c'est vraiment trop... Un Pokémon à chaque pas, c'est pas... C'est chiant. Je crois qu'il y a un truc à faire dans cette maison, vraiment intéressant. C'est terrible. L'équipe arrière. Ah ouais, donc j'aurais pu en fait, c'est juste quelqu'un qui nous soigne. Elle n'arrête pas de jacasser, quoi. Elle fait sa popote. Ça me fait des vacances. Elle arrête de jacasser, quand même. Je vais te faire une bonne soupe avec plein de l'eau gum. Ok, il n'y a que dalle, en fait, ici. Je crois qu'il y avait une maison avec un truc à... Intéressant à faire. Mon bébé, c'est le moment, comment vas-tu ? Comment ? Tu es sur la route 7 ? Si, moi, déjà. Et ton équipe de Pokémon, s'en s'empire ? Ils sont toujours là pour toi. Alors, traite-les bien, promis. Je deviens trop intrusible, peut-être. Alors, tout va bien. Tu sais, moi aussi, j'ai été dérissé. Ok. Alors, des bouffons. À mon avis, c'est ce bouffon-là. Oh, elle vient de battre. Un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de combat. Ok, non. Je continue comme si c'était un débil épisode vu que j'ai arrêté, mais non, c'est là. L'épisode, là, et les amis. Je suis con. Et j'allais continuer pendant une demi-heure, encore. Je suis con. Enchoate. Je crois qu'il est électrique. Ça ne fait pas de bon. En quoi ne tombe ? Il y a un colombo. Hop, en feu. Voilà. On passe juste ça, tranquillement. Hop. Ok, donc, on est dans mon forêt. Donc, les amis. Moi, je vais vous laisser là. Pour aujourd'hui. Je crois que je vais arrêter cette session ici. Ça fait trois épisodes que je tente depuis tout à l'heure. Donc, je vais vous dire à tous ciao à plus. Et vivement, le prochain épisode et la prochaine session. Car je vais sûrement arrêter ici. J'ai d'autres épisodes à tourner de d'autres jeux, en fait, surtout. Allez, salut à tous les amis. Et portez-vous bien. On gagne, on va faire C'est ce que tu dois faire Que l'avant, tu te romances Pokémon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada